Bonjour Lily, bonjour Gigi, bonjour Emile, bonjour tout le monde! Vous savez ce que c'est ça, c'est des sous. Dans l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui, vous allez voir combien un si petit objet, si léger, peut faire bien des complications dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, je vous lis l'histoire qui s'intitule « Le livre où la poule meurt à la fin ». Une histoire écrite par François Blais et Valérie Boivin Dans un grand poulailler vivait une jeune poule nommée Catherine. Comme ce poulailler abritait des centaines de poules, on ne leur donnait pas de nom, mais Catherine avait décidé de s'appeler Catherine parce que... Catherine était affligée d'un vice très grave. Elle était dépensière. Dès qu'un objet lui plaisait, même un tout petit peu, elle devait l'acheter. Elle possédait des robes, des bijoux, des téléphones, des extracteurs à jus, des bibelots, un tutu, des tableaux, des perceuses électriques, des bols à penches, des arrosoirs, des disques, des poupées, des horloges. Elle possédait même un jeu de pneus d'hiver, elle qui n'avait pas de voiture, ainsi que cinq paires de gants, elle qui n'avait pas de mains. Elle mangeait en ville tous les soirs et prenait le taxi pour passer le temps. Un jour, le responsable du poulailler, un coq, prénommé Jean-Claude, convoqua Catherine dans son bureau et lui tint ce discours. « Catherine, tu dépenses trop. Je crois que tu es ce qu'il convient d'appeler une acheteuse compulsive. » « Ah ouais, je sais. Et alors ? » « Alors, ce n'est pas bien de dépenser autant d'argent pour des frivolités. » « Mais je ne débourse pas un sou, Jean-Claude. J'achète tout à crédit. » « Et que feras-tu quand les compagnies de crédit t'enverront leur facture ? » « Ben, rien du tout. Tu sais bien qu'on m'élève pour ma chair. D'ici une semaine, je ne serai plus ici. » « Mais cela n'a rien à voir. Il faut payer ses dettes. C'est une question de principe. Où irait le monde si chacun raisonnait comme toi ? » « Ah, le monde ira où il veut. D'ailleurs, mes créanciers n'auront que ce qu'ils méritent. Il faut être stupide pour donner une carte de crédit à une poule. » « Je te l'accorde, Catherine, mais que fais-tu de l'honneur ? » « Je m'assois dessus, Jean-Claude. Je m'assois dessus. » Sur ces mots, la poule quitta le bureau et, afin d'oublier le désagrément causé par cette pénible discussion, elle se rendit sur eBay où elle fit l'acquisition d'un porte-clés à l'effigie d'Abraham Lincoln, d'un patin à roulettes ayant peut-être appartenu à quelqu'un de connu, d'un chapeau qui brille dans le noir et d'un raisin sec ressemblant un peu à la reine d'Angleterre. Quelques jours après, un camion vint chercher Catherine et ses camarades pour les mener à l'abattoir. Avant que les poules ne prennent place sur le convoyeur au bout duquel elles seraient étêtées et plumées, le curé de la paroisse les rencontra une à une afin de les confesser. Toutes épanchèrent leur âme, sauf Catherine. « N'avez-vous donc aucun péché à confesser, ma fille ? » demanda l'homme de Dieu. « Non, mon père, mon âme est pure. » « En êtes-vous certaine ? Votre ami Jean-Claude m'en a pourtant raconté des belles à votre sujet. Il paraît que vous êtes dépensière, ma fille. » « Cet imbécile de coq dit vrai, mon père. » « Cela est un grand péché. » « Et si vous ne vous en repentez point, vous n'irez pas au paradis. » « À quelle heure les boutiques ferment-elles au paradis, mon père ? » « Je ne sache pas qu'il y ait des boutiques au paradis. » « Je n'ai donc aucune raison d'y mettre les pattes. » « Ainsi donc, ma fille, vous ne regrettez rien du tout. » « Oh, puisque vous insistez, j'ai bien un petit regret. » « Lequel ? » « Eh bien, j'ai lu que mes amis et moi seront en promotion à 2,99$ le kilo vendredi prochain. » « J'avoue que ça m'embête un peu de ne pas être là pour profiter de l'aubaine. » « Et voilà, j'espère que cette drôle d'histoire t'a plu et t'a fait réfléchir à la manière dont tu dépensais tes sous. » « À demain ! » « Mouah ! »